Bonjour, bienvenue sur l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Ludovic Dubost, PDG et fondateur d'Xwiki. Bonjour Ludovic. Bonjour. Déjà, ça serait bien de revenir sur la définition rapidement d'un wiki et comprendre un peu de quelle façon il évolue aujourd'hui ou du moins chez vous, comment vous concevez le wiki et son évolution aujourd'hui ? Un wiki, c'est un site internet qui est éditable par les utilisateurs à qui on veut bien donner le droit d'éditer et avec lequel on peut faire des liens entre les pages. Une personne peut venir, peut éditer une page et faire un lien vers une nouvelle page, donc aussi créer des pages et ensuite ça va permettre de créer un ensemble d'informations qui vont être reliées les unes aux autres et ça va permettre de partager la connaissance, partager l'information avec les autres utilisateurs. Très bien. Et aujourd'hui, quelles sont les évolutions sur lesquelles vous travaillez en termes de wiki ? Alors déjà, les wikis ont beaucoup évolué. Pour commencer, pour les entreprises, il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont au-delà de l'usage du wiki simple et ça depuis toujours. Donc, on peut par exemple faire des exports de PDF, on peut mettre des fichiers attachés, on peut visualiser les documents Word qu'on va attacher dans le wiki directement, voire même les éditer très facilement. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà. Nous, par contre, l'évolution qu'on voit dans l'usage du wiki, c'est que déjà, ils peuvent être utilisés pour des besoins collaboratifs assez larges. Et dans ces besoins collaboratifs assez larges, l'élément qui reste du wiki qui est très important, c'est le fait qu'on laisse l'information très très libre d'accès en mode web. Donc c'est du texte qu'on va mettre. Mais aussi, on va travailler sur la structuration de l'information. Donc le wiki permet déjà de structurer l'information par les liens entre les pages, mais on va rajouter de la structuration à l'intérieur des pages. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On appelle ça le wiki structuré. Donc par exemple, si on veut partager des informations sur des clients, on va créer une fiche client et on va définir les champs qui correspondent à cette fiche client. Et on va offrir des nouvelles façons de naviguer cette information qui n'existait pas dans le wiki simple. On va faire des tableaux. On va pouvoir rechercher l'information très rapidement et les trier par catégorie, les retrouver par catégorie. Donc ça, nous, on fait ça beaucoup de fois avec nos clients. C'est ça qui intéresse beaucoup nos clients aujourd'hui. Oui, donc quelles sont les utilisations ? Est-ce que tu aurais un exemple d'un projet que tu peux citer d'ailleurs pour un client où on peut arriver à avoir ce type de fonctionnalité ou quelque chose qui a été particulièrement pertinent toi dans ton approche du wiki sur un projet ? Alors, on a plusieurs cas d'usage qui sont très, très importants. On a par exemple des cas d'usage d'équipe de support. Donc souvent, d'ailleurs, elles commencent avec du wiki simple parce qu'elles se rendent compte que cette rapidité d'édition, c'est très intéressant pour eux. Donc, ils vont ouvrir un wiki. Donc, on a par exemple des clients comme Mythic ou Fideac, une boîte d'assurance, qui ont mis en place un wiki. Donc, par exemple, Mythic, ils avaient mis MediaWiki. C'est très classique. Ils mettent du contenu sous forme de wiki pour le support. Et puis, un jour, ils s'intéressent à structurer un peu mieux cette base de support. Et c'est là que des outils comme XWiki sont supérieurs. Donc, ils nous appellent. On a migré leur contenu. On les a aidés à rajouter des structures dessus. Donc, la classification de l'information et qu'ils ont rajouté par dessus. Dans le cas, par exemple, des bases de support pour la société d'assurance, c'est de trouver très facilement les contrats auxquels ils répondent au téléphone. Les clients appellent très rapidement. Trouver le contrat que les clients ont et pouvoir accéder à l'information de maintenant. Alors, sachant que dans ce contrat, on doit faire telle assurance. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aider ce client, par exemple ? D'accord. Il y a aussi donc une sorte de gestion de prise de décision. Est-ce que, par exemple, vous interveniez sur tout ce qui pourrait être communauté ? Justement, la documentation, qui est le fameux point important au niveau du développement d'un logiciel, tout ce qui est documentation. On peut se servir d'un wiki pour faire ça ? Alors, oui, on peut se servir de wiki pour faire de la documentation. Après, ça dépend exactement quel type de documentation. Nous, en interne, déjà, la documentation de nos plateformes cloud ou de nos wikis, nos versions de wiki sont faites entièrement avec des wikis. Et on a fait des modules spéciaux par dessus qui vont nous permettre de gérer des choses plus complexes et ce qui existe dans le monde de la documentation, c'est les versions de documentation. C'est-à-dire que chez nous, chez xWiki, on a une version xWiki entreprise qui est téléchargeable et on a une version cloud qui est en ligne. Leur interface utilisateur n'est pas tout à fait la même. On a une skin qui est différente. On a fait un système qui nous permettait de partager la documentation entre ces deux versions. Et en fait, il n'y a que les images qui changent. Donc, on a fait des surcouches particulières. Donc, nos documentalistes, ils écrivent dans le wiki. Et puis après, on a des boutons de génération et on génère à la fois un wiki de consultation et on génère aussi des PDF directement à partir de ce qu'on a créé en interne. Très bien. Aujourd'hui, où peut-on avoir des informations sur xWiki et sur vos actualités ? Oui. Alors, les actualités, c'est que commercialement, xWiki, ça se développe plutôt très bien. On a battu nos records de vente il y a une semaine justement pour notre année. Donc, on est très content de ça. On a aussi gagné un projet de recherche au début de l'été qui s'appelle Résilience en collaboration avec Nexedi et plein d'autres sociétés. Donc, c'est un projet qui est l'idée par Nexedi où on va travailler en particulier sur des modules d'édition JavaScript. Donc, par exemple, éditer des images, éditer des fichiers Excel en JavaScript et ça intégré dans le wiki, mais aussi dans d'autres applications pour les autres partenaires. On a aussi, en fait, deux grands développements aujourd'hui qui sont prévus pour la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle App Weasin Minute, une application en quelques minutes. Et l'Extension Manager qui est un App Store où on pourra en fait télécharger des applications et les installer et les mettre à jour dans le wiki très facilement. Donc, ça, c'est des choses qui sont prévues pour la fin de l'année. App Weasin Minute, aujourd'hui, on peut faire déjà des applications dans XWiki, mais en fait, c'est fait pour des programmeurs, donc des développeurs web qui utilisent la plateforme XWiki pour faire des applications. Nous, on arrive déjà en interne à faire une application en dix minutes. Et ce qu'on veut, c'est que n'importe qui puisse faire une application en dix minutes. Il faudra lancer peut-être un concours de l'application la plus rapide. Ça serait intéressant, non ? Sur le prochain XWiki World ou un événement comme ça, ça pourrait être bien ? On peut le faire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Ludovic et à bientôt sur Intellient TV. Merci beaucoup. Au revoir.